En ce qui concerne les garçons, le bilan est aussi positif parce qu'on a atteint l'objectif qui était de terminer 9e et donc qualifier directement au tournoi pré-olympique. On a amélioré la performance de l'édition d'il y a deux ans, sachant qu'on avait eu une équipe un petit peu différente, donc c'est une vraie réussite. On est vraiment contents parce que les garçons ont montré beaucoup de panache et beaucoup d'investissement, de progrès aussi dans leur façon d'aborder les matchs et ça c'est hyper positif. On a vu les joueurs qui jouent à l'étranger, ceux qui ont fait la Coupe d'Europe, qui avaient tous mûri dans leur tête en fait et ça a quand même apporté un petit vent de fraîcheur sur l'équipe et dans les moments un peu compliqués, notamment après la Croatie, après le match contre le Monténégro où on a perdu, c'est ces moments-là où on a vu que l'équipe était beaucoup plus solide qu'avant parce qu'ils ne se désunissaient pas, ils se parlaient, ils se remobilisaient, ils se focalisaient vite sur l'objectif d'après. Donc on est très satisfaits de cette partie-là, on voit que l'équipe a mûri. Après, sportivement, on a eu des bonnes séquences, on a fait un très bon début de match contre la Serbie, ce qui n'est jamais évident face à la bronca de l'aréna. Après, sur la fin de match, on craque un peu parce que vu qu'on était un peu en sur-régime pendant deux périodes, quatre périodes, on n'a pas résisté. On a fait un bon match contre le Monténégro, même si tout au long du match, c'est un peu frustrant parce qu'on sent qu'on est proche, mais à la fin, il y a quand même un écart. Et après, c'est pour les matchs de classement où il ne fallait pas se noyer pour aller jouer jusqu'à la 16e place. On a réussi, on a évité le piège turc à 9h du matin. Et après, on a très bien joué contre la Hollande. Et puis le match contre la Roumanie, où il y a deux ans, on s'était écroulé sur le dernier match, on l'avait pris peut-être un peu à la légère. Là, au contraire, les joueurs étaient hyper concentrés, hyper focalisés sur faire un bon match. Les Roumains étaient qualifiés au jeu. Donc c'était aussi pour eux, je pense, un petit test de se mettre dans des conditions. Et on a abordé ce match-là à fond. Et on les a pris dessus tout de suite, dès la première période, 6-1. Et puis après, on a déroulé. Mais on voit quand même sur cette compétition, comme les filles, c'était un peu un marathon, mais c'était pas tout à fait pareil. Mais les garçons ont quand même montré de vrais progrès dans leur approche des matchs, dans la suite des matchs et même dans la gestion de la compétition. Après, maintenant, il faut arriver à faire un gros coup contre des meilleures équipes que nous, c'est-à-dire le Monténégro, l'Italie, l'Espagne. Il faut arriver à se confronter, se rapprocher de ces nations et les battre plus régulièrement. Le gros point positif de cette équipe de France, c'est vraiment leur changement de profil psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette barrière de se dire « on est les Français, on va essayer ». Non, c'est « on est les Français et on doit battre les équipes qui arrivent en face de nous ». Et ça, c'est quand même un vrai bouleversement. On voit contre la Serbie, c'était très dur psychologiquement, la pression, l'arbitrage. À chaque fois qu'on avait la balle, on se faisait siffler, on a résisté. Et après, sur les matchs avec moins de public, mais avec plus d'enjeux au final, c'était pareil. Donc, on voit vraiment que cette équipe de France et les joueurs de l'équipe de France ont vieilli, ça c'est sûr, mais ont surtout pris en maturité. Et donc, ils abordent les matchs avec plus d'ambition, plus de sérénité, plus de confiance en eux. Et après, en tant qu'équipe, on est aussi une meilleure équipe, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les joueurs s'encouragent, c'est plus « c'est la faute de lui », non, c'est la faute de tout le monde. Et donc, ils s'encouragent, ils se remobilisent. Et ça fait qu'il y a une vraie dynamique et qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de cette force mentale de l'équipe. Il en faut encore, notamment pour le tournoi de Calife, mais c'est un vrai point de satisfaction. Là, on est qualifié au tournoi pré-olympique pour Rio. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'on arrive là-bas avec la 9e place quand même. Donc derrière nous, maintenant, il y a les Roumains, derrière nous, il y a les Hollandais, derrière nous, il y a les Allemands, derrière nous, il y a les Slovaques. Donc vraiment, on arrive là-bas en ayant une grosse ambition de se qualifier aux Jeux olympiques. Vraiment, ça va jouer au mois d'avril. Donc j'espère qu'on aura une grosse préparation pour préparer ça. Et ce serait vraiment beau qu'on finisse cette année, cet été, par les Jeux olympiques de Rio. Dans les chantiers à venir, il y a arriver à jouer encore mieux en tant qu'équipe. Je pense que collectivement, on est une équipe très forte, mais peut-être avec des individualités moins fortes que les meilleures nations. C'est ce qui fait un peu la différence. C'est-à-dire qu'on a des bons joueurs, voire de très bons joueurs, mais pas de manière aussi nombreuse que les grosses équipes, comme la Serbie, la Croatie, le Monténégro, avec des joueurs très expérimentés, qui jouent dans les meilleurs clubs, etc. Donc individuellement, on est peut-être un peu en dessous. Par contre, on a une vraie force collective, et on l'a montré dans cette compétition. Et ça, c'est encourageant, parce qu'on a réussi à mettre à mal, sur des périodes, les grosses équipes. Maintenant, il faut arriver, comme pour les filles, à passer le cap et à battre ces équipes. C'est-à-dire que là, on arrive à les battre sur une période ou deux périodes, mais pas à la fin. Maintenant, il faut qu'on arrive à battre ces équipes sur quatre périodes et remporter les victoires. C'est vraiment le grand chantier. On voit qu'ils ont progressé psychologiquement. Tactiquement, l'organisation du jeu, même si c'est perfectible, il y a quand même plein de signes qui donnent du courage et qui donnent de l'ambition pour l'avenir. On défend très bien. Maintenant, il faut arriver à ce qu'il y ait une meilleure alchimie dans les matchs plus durs, qu'on soit peut-être plus en réussite. Et puis qu'on arrive à s'imposer encore un peu plus face à des joueurs qui sont individuellement peut-être un peu plus forts que nous. Mais collectivement, on est quand même bien organisé pour les perturber. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501